Il s'appelle Jean-Claude Benhamou, il s'occupe de l'association à dire avec beaucoup, beaucoup d'entrain et de passion. L'association à dire fête ses 13 ans, c'est pour ça qu'il est là, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Alors on se quitte plus Jean-Claude ? Oui, on a bien fait de préciser dès le début que c'était l'association qui fêtait ses 13 ans. Et pas vous. Et pas moi. Non, pas vous, mais 13 ans, c'est beaucoup d'engagement. Vous êtes là seulement depuis 18 ans et vous avez tenu à créer cette belle association qui avant tout, il faut le préciser, s'occupe d'œuvres sociales. Oui, ce n'était pas à l'origine sa vocation. Oui, le portant. La vocation, c'était de proposer des activités culturelles aussi variées que possible pour répondre à un large public qui était en manque. À cette époque-là, il n'y avait pas de théâtre, de pièces de théâtre en français. Il n'y avait pas de films en français. Il n'y avait pas de conférences en français. Donc les gens avaient un manque de cette culture qui nous a bercés pendant de longues années. Et en arrivant, j'ai moi-même ressenti ce manque. Et avec quelques amis, nous avons décidé de créer une association pour développer des activités. Maintenant, on cherchait un nom original qui voulait dire quelque chose et en hébreu et en français. Alors en français, Adir, ça veut dire action dynamique pour une intégration réussie. Et en hébreu, tout le monde sait ce que c'est Adir. Adir, Bamarom Adonai, Adir Venahor. C'est-à-dire quelque chose de puissant, de magnifiant. Et d'ailleurs, même IAI s'est inspiré de ce nom pour nommer le F-35 qui s'appelle F-35 Adir. Alors depuis cette création, les choses ont changé parce que comme vous êtes sur le terrain, vous parlez aux gens, vous parlez aux francophones, vous vous occupez d'eux, vous vous préoccupez de leur intégration. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, en tout cas des problèmes qui n'avaient pas de solution. Et vous avez tenté avec votre association, en donnant du bonheur aux gens, en organisant des événements festifs, mais pas que, de réussir grâce à ces activités à financer vos œuvres sociales. — Oui. Donc très vite, on s'est aperçu que pas seulement la culture manquait aux francophones, qui s'étaient installés à H2 au départ, c'est aussi l'emploi, c'est aussi l'éducation. Et ces familles qui n'ont pas réussi à trouver leur place au niveau de l'intégration professionnelle sont rentrées dans une spirale de précarité qui, malheureusement, s'est accentuée très vite. — C'est ça. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que ça pouvait arriver à tout le monde. Dès le moment où l'intégration ne se faisait pas comme il se devait, avec un travail, avec des revenus, tout simplement pour nourrir une famille, on pouvait tomber dans la précarité. Alors vous avez fait de tas d'actions. Qu'est-ce qui, pour vous, est celle, en tout cas, les actions qui vous ont vraiment marquées, qui ont vraiment apporté aux habitants d'âge d'Aude ? — Alors à trois reprises, nous avons fait le Salon francophone de l'emploi. Le hub n'existait pas à l'époque. Donc... Et je me souviens de Daniel Hafez, de Ami, qui était venu à la première manifestation et qui a vu ce monde agglutiné dans les stands, qui m'a dit « Jean-Claude, c'est une idée géniale parce que c'était vraiment une nécessité ». — Oui. Et vous faisiez venir... Enfin je te tutoie, je te vouvois. Bref, peu importe. Vous faisiez venir des sociétés israéliennes, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas que des francophones. C'était ça, la nouveauté. — Non. D'ailleurs, actuellement, la piste première d'emploi à Ashdod, c'est Yohannanoff. J'ai eu la chance de côtoyer son président directeur général, Etan, qui est devenu un ami. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un sans spécialité qui vient me voir et qui me dit « Je suis prêt à accepter n'importe quoi ». Alors je dis « N'importe quoi, ça peut être magasinier, ça peut être caissière ». Et quand on me répond « Oui », alors je dis « Voilà. Alors allez de ma part à Yohannanoff, présentez-vous ». Et les gens me rappellent pour me dire « Jean-Claude, voilà, je commence demain matin ». C'est-à-dire que c'est... Voilà. Quand ce sont des gens avec des métiers et qui n'ont pas eu la possibilité d'évoluer vers un métier plus porteur et qui restent avec leur formation professionnelle en bagage, mais malheureusement qui ne le sert à rien ici parce que c'est pas adapté au marché du travail israélien, alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors vous, bien sûr, avez organisé ce salon. Trois années consécutives, salon de l'emploi avec beaucoup de succès. Et vous avez aussi organisé un salon des arts et des lettres pendant trois ans, pareil. Alors c'était quoi ce salon ? Alors je vais revenir un petit peu en arrière en parlant de l'emploi parce qu'en parallèle, nous avons fait, en partenariat avec Alita, trois années suivies également. – Ça, c'est ces derniers temps. – C'est toujours des trois années. – Et une formation bilingue pour des secrétaires. – Oui, vous avez fait... On ne va pas rentrer dans tous les détails de tout ce que vous avez organisé parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on parle du salon de l'emploi, on imagine qu'il y avait plein d'autres activités. – Ça a été un succès extraordinaire parce que sur les 20 participantes, la première année, 15 ont trouvé un emploi à la sortie parce qu'en plus d'un oulpan mixoï de haut niveau, c'est-à-dire, je me rappelle que Myriam Lezer est venue visiter une classe d'oulpan et elle a voulu parler en français et le prof lui a dit « Mais tu peux leur parler en hébreu, ils comprennent très bien ». Et elle s'est adressée à eux en hébreu. Donc, ils avaient atteint un niveau d'hébreu parfait. Et ensuite, il y avait pendant cinq semaines une formation à l'outil Office. – Donc, vous êtes dans le concret, Jean-Claude. C'est ça un peu votre fer de lance, c'est que vous êtes dans le concret. Si les gens ont besoin de se détendre, alors vous savez leur apporter du divertissement de niveau. Mais si les gens ont besoin de travailler ou de se former, vous le faites aussi. Vous le faites aussi, d'ailleurs, avec les enfants, très bien. On se rappelle des émissions de l'été dernier où vous aviez organisé des cours de soutien exceptionnels à des prix dérisoires. J'imagine que ça continue encore. – Ça a fonctionné toute l'année, anglais et mathématiques. – Oui, ça a dû sauver de nombreux jeunes dont les parents ne peuvent pas les suivre, tout simplement. Ça a dû être vraiment… ça a dû très bien marcher et c'est tout à votre honneur. Alors, justement, l'action sociale, vous soutenez des familles pendant toute l'année ? Des familles francophones exclusivement ? – Oui, exclusivement. C'est un peu la spécificité de Hadir. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des associations qui faisaient du chesed pour les Russes, pour les Israéliens, bien entendu, pour les Éthiopiens, qui en ont également beaucoup besoin. Mais personne ne faisait du chesed au niveau de la population francophone. Et avec tous les francophones en situation de précarité qu'on a rencontrées, il a fallu qu'on fasse quelque chose, qu'on s'en occupe. Donc on a créé une structure sociale avec des enquêtrices qui vont sur place rendre visite aux familles. – Avec votre propre structure interne ? – Oui. – Sans passer par la mairie ? – Non. – D'accord. – Comment ça se passe quand une famille nous appelle qu'on ne connaît pas et qui appelle deux jours avant Pessah ou avant Shabbat pour nous dire, voilà, je suis seul avec quatre enfants, j'ai mon frigidaire qui est vide et je n'ai pas de quoi faire Shabbat. Alors là, on ne réfléchit pas. L'enquête, ce sera pour plus tard. Là, il s'agit de répondre à un besoin pressant et immédiat. Donc on envoie quelqu'un avec 500, 600 chéquels de cartes alimentaires. On ne distribue pas d'argent que des cartes alimentaires. Et ensuite, on déclenche une enquête. Et là, après enquête, on décide si la famille, on peut la garder ou on ne peut pas la garder. Et quand on la garde, alors on la suit complètement. – Et puis vous vous occupez aussi, bien sûr, des familles, mais vous mettez l'accent sur les enfants. C'est très important pour vous que la jeunesse qui grandit en Israël se sente sécurisée, et affectivement et financièrement. – Oui, parce que si les parents n'ont pas réussi leur intégration et qu'ils galèrent, les enfants n'ont pas demandé cette situation. – Et pourtant, ils en sont des victimes. – Et ils sont privés de l'essentiel, c'est-à-dire de laitage, de yaourt, de céréales, de calcium qui est nécessaire à leur croissance. Et on pense que les enfants ont le droit d'avoir une vie un petit peu meilleure. Alors on essaye au maximum. Je voudrais vous donner une anecdote. J'ai une personne qui m'a été adressée par le consulat. C'était une femme seule avec cinq enfants. Et quand je lui ai dit que je voulais aller la visiter et faire une enquête pour elle, elle m'a dit « Ah non, je ne vous reçois pas. Je n'ouvre pas ma porte. » Alors je lui ai dit « Écoutez, si on ne peut pas vous visiter, on ne pourra pas vous prendre. » Alors elle me dit « Ben tant pis. » Et puis comme elle avait cinq enfants, ça m'a interpellé. Alors je n'ai pas baissé la garde. Je l'ai rappelé. J'ai dit « Écoutez, madame, si vous, vous n'avez pas besoin d'aide, à partir du moment où vous avez cinq enfants, votre situation m'interpelle. Donc je vais quand même venir et sonner à votre porte. » Alors j'ai compris après pourquoi elle ne voulait pas me recevoir. C'est que l'appartement était complètement nu. Tous les vêtements étaient dans des cartons. Toutes les affaires étaient dans des cartons. Il n'y avait pas d'armoire. Il n'y avait pas de lit. Tout le monde dormait par terre. Donc elle ne voulait pas dévoiler ses conditions de vie à une personne étrangère. On peut comprendre. C'est là la difficulté. Alors justement, on a parlé de ces actions que vous menez depuis 13 ans, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'affection pour tous ceux dont vous vous occupez. Mais pour financer tout ça, il faut des sous. Et donc, il faut quand même préciser que lorsque vous faites une fête, comme ça va être le cas le 8 juillet à partir de 20h, parce qu'il faut quand même en parler de cette fête, le 8 juillet à partir de 20h, une grande soirée avec un super groupe de musique qui s'appelle Grande Amore. Tout un programme. Oui, voilà. Donc c'est payant. Évidemment, c'est payant. Ça coûte 250 chez elle par personne. C'est une somme. Mais ça sert à financer vos activités. Oui. Il y a un buffet. Il y a un repas. Il y a l'animation musicale. Et il y a un DJ aussi pour faire danser. Alors, on a commencé par les actions sociales et par vos activités, parce qu'on veut donner envie aux gens qui nous écoutent, bien sûr, de vous aider tout simplement et d'aller réserver pour participer à votre soirée. Comme ça, même si eux, ils n'ont pas le temps de faire des choses, vous, vous le faites pour eux, mais avec leur financement. C'est bien, non ? Oui, c'est bien. On peut réserver par téléphone, j'imagine ? Bien sûr. Alors, vous avez le numéro par cœur ? Oui, 052 654 98 77. Voilà. Si vous participez à cette soirée pour les 13 ans de l'association Adir, vous aiderez des familles francophones. Vous permettrez, bien sûr, d'améliorer leur quotidien. Et ça, c'est drôlement important. Alors, ça, c'est, on va dire, les projets que vous avez menés pendant ces 13 années. Maintenant, il y a les 13 autres prochaines années qui vont arriver. Il y a l'avenir, il y a le futur. Ça, vous aimez bien garder devant. Bien sûr. D'ailleurs, je ne compte pas m'arrêter dans les 13 prochaines années. Mais bien sûr. J'ai des prévisions pour les 20 ou 30 prochaines années. Vous avez raison de le préciser. Alors, quels vont être les nouveaux projets d'Adir ? Est-ce qu'avant ça, si je peux me permettre, Mais bien sûr. On peut écouter un petit extrait. De Grand Amoreux ? De Grand Amoreux. On va écouter après. On va écouter après. D'accord, parce que ce sont de magnifiques chansons d'amour. Bon, mais apparemment, il a très envie d'écouter la musique. Alors, on va lui faire plaisir. Je ne peux pas dire non. Interpréter dans différentes langues. Voilà. C'est eux qui seront au concert que vous organisez, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Vous êtes ultra fan. Pardon ? Vous êtes très fan. Oui, je suis fan parce que la chanteuse est en plus une de mes chanteuses qui participe au spectacle musical que nous avons mis également en place il y a 13 ans, qui a tourné dans toute Israël, en France, et qui va bientôt, on va en parler, retourner en France à partir du mois de mars. Vous ne vous arrêtez jamais. Donc voilà, ça donnera un petit avant-goût de cette soirée qui va être apparemment très festive. Et vous attendez combien de personnes, Jean-Claude ? Combien de personnes à la soirée ? Vous attendez combien de personnes ? Ben, on espère un maximum. C'est-à-dire que si on a 150 personnes, on sera content parce que c'est déjà un peu les vacances du 8 juillet et qu'il y a des gens qui sont partis déjà en France, à l'étranger. Donc il faut faire avec ceux qui sont là. Alors ceux qui sont là, on va les motiver pour venir vous soutenir parce qu'ils vont s'amuser, mais aussi c'est une certaine forme de soutien. Qu'est-ce que vous allez organiser ? Parce qu'on m'a dit des choses, on m'a déjà dévoilé un peu, mais bon, en juillet 2020. C'est quoi le projet d'Adir pour juillet 2020 ? Alors, juillet 2020, on reviendra après à mars, mais juillet 2020, c'est un projet qui me tient à cœur et qui tient à Gil Cohen-Ka également, qui est le coordinateur des activités pour tous les signifimes, puisqu'on n'est pas seulement Kajdod, on est à Batia, Mashkelon, Nathania. Et donc, lui, c'est un professionnel de la colonie de vacances. On a fait ensemble des colonies de vacances. On a fait... En Israël ou en France ? En France. D'accord. Une seule fois en Israël, je crois, c'était... Non. Trois fois. Voilà. Trois fois en Israël. C'était des groupes qui avaient été financés par des mairies. Ok. Donc là, vous recommencez l'expérience différemment ? Donc à chaque fois qu'on s'est vus, on a parlé de refaire des colonies de vacances comme ça existe en France. D'accord. C'est-à-dire pas des cléitanotes où l'enfant parle le matin et il rentre le soir à la maison. Un des paysans... Pas des centres à arrêt, mais un vrai centre de vacances où on dort à l'extérieur de la maison. On fait des activités pendant la journée. On a trouvé déjà une école d'agriculture dans le Nord qui sera fermée au mois de juillet ou mois d'août avec un RAS, avec possibilité donc pour les enfants de se familiariser avec les chevaux et plein d'activités là-bas. Et l'avantage, c'est que comme l'école est fermée, elle est complètement disponible pour nous. Et l'avantage également, c'est qu'on va pouvoir disposer du personnel qui travaille là-bas toute l'année, qui sera également en vacances et qui aura l'occasion d'agrémenter un petit peu leur revenu en venant travailler chez nous. Alors ce sera pour tout le monde et aussi pour les ados. Je crois que c'est à partir de 8 ans jusqu'à 16 ans. Et ce sera surtout subventionné parce que la participation des parents, vraiment, c'est pas grand-chose. 300 chezquels pour 10 jours, c'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu parce qu'on veut que ce soit des vacances sociales. Des vacances sociales. C'est-à-dire que... Et ça nous fait plaisir, je vous dis bravo. Voilà, on va appeler ça des vacances pour tous. Parce qu'il n'est pas question que des parents qui n'aient pas les moyens... Ne fassent pas partir leurs enfants. Voilà. Mais même sans être dans une précarité extrême, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est très chère en Israël et les parents qui travaillent, parfois, ils ne peuvent pas offrir des vacances. Non, pourquoi on a fait un prix si bas ? C'est parce qu'on a pensé aux familles qui n'avaient pas seulement qu'un enfant, mais des fois deux ou trois enfants. Des fois cinq ou six. Voilà. Donc, si vous voulez, on arrive après à des sommes importantes. Oui, c'est important. C'est important. OK. Alors ça, c'était pour le gros projet qui sera en été 2020. Vous avez un autre projet pour le printemps 2020. C'est un concert. Vous me... Tu me... Bon. Tu vous... C'est pareil. On se connaît depuis tellement d'années. On a du mal à dire vous. Et tu ne me demandes pas comment ça va être financé, ça. Bah, j'imagine que peut-être par la soirée, peut-être par le musical, je ne sais pas, par toutes ces actions que vous faites à côté, les actions festives. Ce ne sera pas suffisant du tout. Pas suffisant du tout. Et ça nous amène au deuxième point. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, au mois de mars... Bah, c'est ça, c'est le musical. Voilà. Bah oui, voilà. C'est une... Voilà. Le musical, c'est une tournée que vous allez organiser en France avec des chanteurs que vous avez aidés à être révélés, on va dire. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est... Pour moi, c'est... C'est un plaisir sans cesse renouvelé de produire les musicales. Parce que ce sont des jeunes que j'ai découverts quand ils avaient 17 ans, 18 ans. Maintenant, 13 ans après, ils ont 28 ans, 29 ans. Mais ils chantent toujours aussi bien. Et bien qu'ils soient mariés, certains avec des enfants... Et à chaque fois que je fais appel à eux, ils répondent toujours présents tant qu'il s'agit de se produire pour de la Tsenaka. Donc, on en reparlera, évidemment. Vous serez le 16 et 19 mars en concert avec les musicales d'Israël à Paris, Marseille et Nice. Vous avez d'autres projets, mais on ne peut pas, bien sûr, tout raconter. Mais un joli projet, les Assises de la jeunesse francophone, qui se déroulera en Israël, voilà, pour créer des cadres communautaires, pour que des jeunes aient envie de prendre des responsabilités. Voilà. Donc, nous avons l'expérience d'assises en France, puisque j'étais vice-président de la commission de la jeunesse au Consistoire et président du GIC de la jeunesse au Fonds social. Donc, on avait un certain recul et une certaine expérience. Et à chaque fois qu'on a fait des assises, on a réuni pratiquement 150 jeunes qui sont venus avec des idées, qu'on a réussi à motiver avec des ateliers dans la journée. Chacun a participé à des ateliers. Je me rappelle... C'est pour créer des programmes qui les concernent, en fait, qui les intéressent, et pour les aider à prendre des responsabilités. Je me rappelle d'un atelier qui était dirigé par quelqu'un qui a fait son allié aussi, et qui est là aujourd'hui, et qui est Jean-Charles Zerbib. Et voilà. Donc, on avait fait ça. C'est extraordinaire. Le problème des institutions, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Les jeunes sont venus avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie... Des institutions en France, vous voulez dire. Oui, d'envie de faire, que derrière, ça n'a pas suivi. Donc, vous vous engagez à suivre si ça marche ? Voilà. Et ça m'a tellement contrarié, parce que j'avais organisé ça d'une façon très professionnelle. J'avais réussi à motiver des jeunes par communauté. Et quand j'ai vu que ça ne suivait pas, ça justifiait ma démission de la commission de la jeunesse, parce que je trouvais qu'on avait failli à notre tâche en ne respectant pas les accords que nous avons fait avec les jeunes. Donc là, ça va vous tenir à cœur de réussir. Voilà. Donc, cette fois-ci, on ne va pas refaire la même erreur. Il n'y aura pas d'institution au-dessus de nous. C'est Adir qui va générer cette activité et qui va la suivre de A à Z. Voilà. Avec, j'espère pour tous, des répercussions dans la vie de ces jeunes. Peut-être, peut-être, avec le concours de qualité. Peut-être, on verra, bien sûr. Alors, moi, je veux juste rappeler la soirée. Parce que tout ce qu'on a dit, en fait, c'est tout simplement pour motiver les gens à venir. Bon, bien sûr, ils vont s'amuser, évidemment. Mais venir à cette soirée, c'est aussi aider à dire, évidemment, fêter les 13 ans d'association. Je répète, lundi 8 juillet à 20h avec le groupe Grande d'Amore, 250 shekels par personne. 052 654 98 77 pour réserver. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être venu. J'espère que vous allez faire ça le comble. J'espère. Merci à toi, Cathy. De rien. Ciao, ciao. A bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Je vais changer la vie.